Alors, un beau mardi matin à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien en ce début mai. On est à notre avant-dernière rencontre des intervenants physico-sociaux, notre avant-dernière communauté de pratique. On a une dernière rencontre cette année qui est le 14 juin à midi. Alors, je vous rappelle que ces rencontres-là sont enregistrées, mais en tout temps, on peut aussi couper des bouts. Donc, si vous voulez prendre la parole, exprimer aussi comment ça se passe ou partager des choses, c'est vraiment fait un moment pour vous. Alors, je vous invite à dire vos commentaires et à partager vos expériences. On a l'ordre du jour qu'on a mis dans le clavardage. Donc, l'ordre du jour qui est un ordre du jour collaboratif et ouvert à tous. Avant la rencontre, il n'y avait comme rien de particulier. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y avait rien qui ressortait avant la rencontre. Mais si du moins, vous voulez rajouter des questions ou un sujet à discuter ou si vous avez trouvé une ressource extraordinaire, bien, sachez que de la mythe, ça va juste enrichir. C'est vraiment fait pour vous. Et aujourd'hui, on a plusieurs points à faire. Donc, un grand merci à ceux et celles qui sont là, puis particulièrement à ceux et celles qui sont là pour la première fois. Je sais que j'ai la gang des Samars qui sont là pour la première fois et qui vont participer. Et pour commencer, on va commencer avec madame Pascale Castonguay, qui a bien généreusement offert de venir se présenter aujourd'hui. Merci, Pascale, d'être là. Ça me fait plaisir. Bonjour tout le monde. Donc, je vais me présenter en premier. Après ça, je vais vous présenter l'organisme pour lequel je travaille. Donc, Pascale Castonguay, je suis coordonnatrice du Réseau national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme depuis mi-août, l'année dernière. Mais de formation, je suis enseignante en adaptation scolaire. J'ai enseigné pendant une dizaine d'années, mais là-dessus, j'ai eu deux grossesses, deux congés de maternité. Puis ensuite, j'ai été pendant trois ans en prêt de service au ministère de l'Éducation, puis deux ans en prêt de service, puis ensuite quatre ans comme professionnelle, puis coordonnatrice à la direction de l'adaptation scolaire au ministère de l'Éducation. Donc, c'est un peu mon background. Puis pendant mes années au ministère de l'Éducation, j'ai été déléguée au RNETSA. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'organisme pour lequel je travaille, puis vous parler des liens qu'on peut faire avec votre travail en FGA puis en FP. Le RNETSA, c'est un service qui relève du CIUSSS, la Mauricie du Centre du Québec, parce qu'au CIUSSS MCQ, ils sont désignés instituts universitaires en déficience intellectuelle puis en troubles du spectre de l'autisme. Donc, mon employeur, c'est le CIUSSS, Mauricie Centre du Québec, mais le RNETSA, on a le mandat de soutenir à la fois les intervenants du réseau de l'éducation et du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, le RNETSA a été mis sur pied en 2007. Donc, cette année, le 20 avril, on a fêté officiellement nos 15 ans. Donc, c'est une initiative du M3S à la base de créer un réseau qui allait rassembler les intervenants qui travaillaient en autisme. À l'époque, on parlait des troubles envahissants du développement. On disait à l'époque que l'expertise était rare, précieuse et dispersée à travers le Québec. Il y avait peu de gens qui connaissaient vraiment l'intervention auprès des personnes autistes. Puis, le ministère de la santé et des services sociaux disait que c'était important d'assurer un suivi avec les intervenants du réseau de l'éducation parce que les personnes autistes, ils sont une grande, grande partie de leur vie à l'école avec un soutien des intervenants de l'école. Donc, il se dit que si on formait les intervenants du réseau de la santé, il fallait aussi pouvoir former les intervenants du réseau de l'éducation. Donc, on a toujours eu, depuis la création du RNA-TSA, le mandat de soutenir à la fois les intervenants des deux réseaux. En même temps, dans notre réseau de membres, il y a aussi des parents, il y a aussi certaines personnes autistes, il y a des intervenants du réseau communautaire, il y a quelques personnes du réseau de l'emploi, il y a quand même des chercheurs universitaires parce que nous, on fait du transfert de connaissances basé sur des données probantes. Donc, on se fie beaucoup à ce qui se fait comme recherche au Québec pour diffuser les bonnes pratiques puis sensibiliser les gens à ces nouvelles pratiques-là, à comment ajuster leurs pratiques. On a trois finalités, pas trois finalités, trois priorités au RNA-TSA. Donc, notre première priorité, c'est de contribuer au répertoire de connaissances à jour dans le domaine de l'autisme. Donc, on va faire des webinaires, on va aussi, on a la journée annuelle qui est généralement le deuxième mercredi de mars. Donc, c'est une grande journée de conférences sur l'autisme. Puis, à chaque année, les thématiques changent. Donc, c'est sûr que ce n'est pas à chaque année où ça va vous toucher, vous, à la FGA-FP, donc vous travaillez avec des adultes autistes. Mais c'est ça. Donc, on fait plusieurs activités dans l'année pour faire du transfert de connaissances en autisme. Notre deuxième priorité, c'est de stimuler les chercheurs, les intervenants, les personnes autistes, les proches dans la poursuite d'objectifs communs. Donc, on essaie de mettre en lien, quand il y a des personnes autistes qui nous disent, bien, on vit telle difficulté, on essaie de les mettre en lien avec des chercheurs ou avec des professionnels qui ont une expertise dans le domaine. Puis aussi, on va, je vais participer à des comités de suivi de recherche pour un peu faire le lien entre toutes ces personnes-là. Donc, c'est un peu notre deuxième priorité. Puis, notre troisième priorité, c'est de favoriser les échanges pour la création de liens entre les experts du Québec. Donc, on essaie de réseauter les gens, d'avoir du temps dans nos activités pour que, quand c'était en présence, c'est sûr que là, à distance, c'est un peu plus difficile de permettre aux gens de discuter entre eux. Mais ça fait partie de la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. On a mis sur pied des communautés d'échange de pratiques. Pas des communautés, oui, des communautés d'échange de pratiques. J'ai de la misère avec mes termes. Donc, ce sont des groupes Facebook fermés. Donc, c'est la prochaine chose que je vais vous montrer. Donc, ici, la communauté d'échange de pratiques en autisme pour les adultes. On a trois communautés d'échange de pratiques. On en a une en petite enfance, une enfance ado, puis on en a une à la vie adulte. Donc, ces communautés d'échange de pratiques, là, c'est un, comme je vous le disais, là, c'est un groupe Facebook fermé où moi, je suis l'animatrice, mais où on a aussi trois personnes qu'on a embauchées à contrat. On a deux femmes autistes, elles-mêmes, qui viennent modérer le fil de discussion. Au départ, on voulait une personne autiste, puis un parent d'enfant autiste pour être sur nos trois communautés. Mais finalement, les deux femmes sont aussi mamans d'enfants autistes. Donc, elles jouent tous les deux le double rôle dans nos communautés. Puis aussi, Marc-Olivier Choule, qui est doctorant en psychoéducation, lui, il travaille beaucoup sur le transfert de connaissances, là, en santé mentale, puis en autisme. C'est vraiment son champ d'expertise. Donc, quand les personnes vont poser des questions sur la communauté, bien, les membres de la communauté vont répondre en fonction de leur expertise, de leur connaissance. Puis aussi, si on sent le besoin de pousser la recherche plus loin pour avoir des outils de la littérature grise ou sinon des données de la recherche, bien, Marc-Olivier est là pour faire ces recherches-là, puis parfois amener d'autres lumières, d'autres réponses, puis parfois rien de plus parce que, bien, c'est pas toujours facile d'avoir des réponses à nos questions. Il existe pas toujours des réponses écrites, là, dans la littérature aux questions qu'on se pose. Donc, aujourd'hui, il y a 82 membres dans cette communauté d'échange de pratiques, là. Les communautés d'échange de pratiques, ça s'adresse d'abord aux intervenants, donc comme vous, conseiller pédagogique, psychoéducateur, enseignant, peu importe. Donc, ça s'adresse d'abord aux intervenants, mais on a aussi accepté les personnes autistes, les parents d'adultes autistes ou d'enfants dans les autres communautés d'échange parce qu'on voulait permettre à tout le monde de voir le point de vue de l'un de l'autre. Par contre, quand moi, je pose des questions, quand je vais diffuser des documents, bien, je m'adresse toujours aux intervenants en premier, puis les autres, bien, sont là pour donner leur point de vue. Puis, tu sais, ça peut arriver, par exemple, sur une autre communauté qui a des parents qui vont poser des questions. Puis, c'est là la richesse de la discussion qu'on essaie de créer. Ces communautés d'échange de pratiques, là, ont été mises sur pied à la fin de l'automne 2021, puis sont là pour rester. C'est un lieu pour être membre des communautés d'échange de pratiques, il faut être membre du RNATSA. Être membre du RNATSA, ça coûte rien, ça prend deux minutes remplir le formulaire. Puis, ça fait en sorte qu'à toutes les deux semaines, vous allez recevoir un petit courriel de ma part qui donne des liens vers des formations en autisme, vers des articles de vulgarisation, vers différentes ressources en autisme. Nos ressources à nous, les choses que nous, on développe au RNATSA, mais aussi d'autres choses qui sont diffusées en Europe ou ici au Québec. Puis, c'est toujours des ressources en français. Donc, ça va arriver, là, exceptionnellement quand c'est quelque chose de vraiment très important, que ça se pourrait qu'il y ait quelque chose en anglais. On essaie vraiment de traduire, puis sinon d'avoir des outils en français. C'est vraiment très, très exceptionnel quand il y a quelque chose en anglais. Donc, c'est ça. Ça fait que pour être membre de la communauté d'échange de pratiques, il faut être membre du RNATSA, mais ça coûte rien. Donc, si ça vous intéresse, pour moi, c'est ça. C'est des communautés qui sont jeunes. C'est la plus petite, celle à la viaducte où on a 82 membres. Les autres sont un peu plus gros, comme 150 et 200 quelques. Nos deux autres communautés d'échange de pratiques. Puis, ils sont là pour rester. C'est quelque chose qu'on veut développer avec le temps. Puis, il n'y a pas encore beaucoup d'interactions. C'est très petit. Donc, puis on a activé dernièrement la fonction de questions. Bon, là, attendez. En tout cas, on n'a pas besoin de… La personne n'est pas identifiée. Donc, si vous êtes gêné de poser une question, vous pouvez poser la question comment ça crée. Il n'y a personne qui va savoir. Ça va écrire membre du groupe seulement. Les gens qui ne savent pas qui pose la question. Mais ça peut permettre des échanges. Des fois, quand on est gêné, quand on ne connaît pas ça beaucoup. Donc, c'est ça. Nous, on est là pour vraiment soutenir les gens. Puis, il n'y a pas de mauvaises questions. Puis, il y a juste une opportunité d'apprendre. Je sais qu'à la FGA puis à la FP, ce n'est pas toujours facile parce que les personnes ne sont pas toujours autodéclarées. Ils ne disent pas nécessairement qu'ils ont un diagnostic. Puis, des fois, les adultes aussi, il y a l'enjeu que les gens se posent des questions. Donc, ils se demandent, est-ce que je suis autiste? On en entend de plus en plus parler. Ça fait que les gens sont plus sensibilisés à ça. Ça arrive souvent qu'il y a des diagnostics tardifs. Donc, tout ça peut faire partie du questionnement. J'ai des doutes. J'ai un élève, je m'excuse, un étudiant qui me semble avoir des caractéristiques. Qu'est-ce que vous me recommanderiez? Parce qu'il vit telle difficulté. C'est sûr qu'on n'identifie pas les gens. On a certaines règles. Mais l'idée, c'est de pouvoir se soutenir ensemble. Puis, si ça vous intéresse à devenir membre du RNA-TSA et à devenir membre des communautés d'échange de pratiques, je vais envoyer à Karine et Karine. Après la rencontre, ce petit feuillet-là, qu'elles vont pouvoir vous le transmettre. Puis, tous les liens sont cliquables. Donc, vous pourrez cliquer puis demander à devenir membre du RNA-TSA. Donc, de la communauté d'échange de pratiques, si ça vous intéresse. Mais aussi, le RNA-TSA, comme je vous le disais, d'entrée de jeu, c'est aussi un site web avec un centre de documentation. Là, c'est écrit 125 capsules. Je pense qu'on est rendu à presque 130 maintenant. Mais on a beaucoup d'enregistrements, de conférences sur la sexualité, sur l'emploi. Dernièrement, on a fait un feuillet sur l'expérience des adultes autistes à l'enseignement supérieur. Je sais que ce n'est pas tout à fait la même chose en FGA et en FP. Il y a quand même certaines recommandations qui pourraient s'appliquer. Donc, vous pourriez trouver assurément votre compte. Je peux vous prendre une minute. Je l'avais dans le site web pour vous le montrer. Donc, ça, c'était notre finalité, notre triple mission. Mais sinon, ici, on a nos activités. Donc, la prochaine activité, c'est dans deux semaines, les intérêts de prédilection puis les forces cognitives chez les enfants puis les adolescents autistes. Donc, c'est vraiment, enfin, jeunes ados. Ça s'applique peut-être moins à votre clientèle. Mais ce webinaire-là, il y a vraiment beaucoup d'intérêt. On est rendu à 840 personnes d'inscrites. Puis, au RNATSA, toutes les activités qu'on fait, on les enregistre toutes puis on les rend toujours disponibles sur notre site web. Donc, si les gens ne sont pas disponibles le jour du webinaire ou le jour de la journée annuelle, par exemple, on enregistre toutes puis tout devient gratuit trois, quatre, cinq, six mois après l'événement pour laisser la priorité aux gens qui ont payé pour la journée annuelle. Parce que la journée annuelle, c'est payant, mais c'est 40 $ par intervenant. Bon, peut-être que quand on retournera en présence, sur le site de diffusion, généralement, c'est un petit peu plus cher parce que le dîner est fourni. Mais c'est très, très abordable comme frais. Mais sinon, nos autres activités, généralement, sont gratuites. Donc, comme ça, le webinaire, c'est gratuit pour tout le monde. Donc, vous allez voir toutes nos différentes activités qui se sont passées dans les dernières années. Puis sinon, c'est le centre de documentation sur ce à quoi je référais tout à l'heure. Donc, par exemple, là, notre feuillet d'information sur l'autisme et l'enseignement supérieur se retrouve ici. Mais vous pouvez faire une... Moi, je vous invite à faire une recherche par mots-clés. Donc, si vous cherchez adulte ou éducation, puis là, vous allez voir ressortir beaucoup de choses. Vous pouvez y aller par thématique, mais la thématique, ça peut vous inspirer pour la thématique que vous voulez rechercher. Mais si vous cherchez, par exemple, apprentissage, il va y avoir moins de choses parce que la thématique, c'est juste le thème qu'on choisit. Mais parfois, ce n'est pas le thème principal, mais il y en est question. Donc, si vous faites la recherche avec le même mot que la thématique, vous allez voir plus de choses apparaître. Puis si vous voulez vraiment chercher par année, si vous voulez les choses les plus récentes, bien, ils apparaissent en ordre de date où on les a déposées. Mais si vous voulez chercher quelque chose dans une année en particulier, c'est aussi possible de le faire. Donc, ça, c'est notre centre de documentation. Nos communautés d'échange de pratiques. Donc, c'est ici que vous allez avoir toute l'explication dans le fond que je vous ai fait tout à l'heure. Ça se retrouve aussi les liens vers les groupes Facebook. Mais vous ne serez pas admis sur le groupe Facebook si vous n'êtes pas membre du RNATSA parce que Roselle Lapointe, ma fidèle collaboratrice, l'agente administrative avec qui je travaille, elle fait nécessairement la vérification. Donc, vous devez devenir membre en premier en cliquant ici puis en remplissant le formulaire d'adhésion qui prend vraiment deux minutes. Puis ça va vous permettre de devenir membre des communautés d'échanges de pratiques par la suite si ça vous intéresse. Donc, grosso modo, nous joindre. Ici, vous avez notre adresse, notre adresse courriel, le numéro de téléphone si vous voulez nous joindre. Donc, grosso modo, c'est ce que je voulais vous faire comme présentation ce matin. Puis si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Il n'y a pas de problème. Bien, c'est vraiment, écoute, c'est une mine d'informations puis je sais que ça répond vraiment à un besoin, Pascal, parce qu'on est souvent, souvent interpellés pour mieux accompagner. On est, je dirais, à des moments de sensibilisation. Je pense que là, nos intervenants, quand je parle d'intervenants, je parle au sens large. de direction enseignants se rendent compte que l'intégration des personnes TSA, bien là, on les nomme, on les reconnaît, puis on doit adapter les pratiques. Fait qu'on est beaucoup, beaucoup là-dedans. Fait que je pense que la collaboration entre vous et les intervenants des centres, ça va être vraiment, vraiment précieux. J'ai le goût de prendre le pouls de comment ça se passe. C'est quoi les défis ou les leviers que vous rencontrez en FGA et en FP au niveau des personnes ayant un TSA? Bien, la première chose que je vais vous dire, c'est que maintenant, on devrait dire personne autiste. C'est vraiment un grand enjeu dans la communauté autiste depuis quelques années. Quand on dit personne TSA, c'est comme si on disait personne trouble du spectre de l'autisme. Donc, les personnes autistes n'apprécient vraiment pas ça. Donc, ça, c'est un des enjeux pour nous. Oui, bien, c'est parfait. Notre nom, c'est ARNE, TSA. Donc, on est tous dans la réflexion de voir, à revoir le nom de notre organisme, puis tout ça. Fait que si les gens vont sur la communauté d'échange de pratiques, il y a aussi eu des questions là-dessus, des commentaires de personnes autistes qui ont expliqué pourquoi c'est important de dire personne autiste ou juste autiste. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent avoir l'impression que c'est choquant. Mais pour la majorité des adultes autistes, ils préfèrent qu'on dise seulement autiste ou personne autiste que personne avec un TSA ou personne TSA. J'aimerais ça laisser le micro aux participants pour savoir comment ça se passe, vous, comme intervenante, dans les centres. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Karine Martin? Moi, je vais prendre la parole pour une ressource qui n'est pas ici, mais qui m'a contactée. Dans un centre qui m'a contactée, la problématique est qu'ils ont de plus en plus d'élèves, chose qui est relativement récente, évidemment intégrée. Donc, des élèves intégrés, mais qui se retrouvent en FBD. Donc, qui ont le potentiel pour poursuivre leurs études et les enseignants se sentent démunis et manquent d'outils pour leur permettre d'actualiser ce potentiel-là en respectant tous les défis que peut amener le fait d'être une personne autiste. Je pense qu'avant, quand on s'y connaissait un peu moins, on retrouvait beaucoup ces élèves-là en FBC et ils prenaient d'autres chemins. Maintenant, de plus en plus, on est capable de faire des petites adaptations et ça fait que ces élèves-là se retrouvent en FBD. Mais là, ça devient moins évident pour ces enseignants-là qui ont été moins habitués d'accueillir ces élèves-là. Je m'excuse, pour moi, la non-initié FBC et FBD? C'est les équivalences des niveaux secondaires. On dirait que la FBC, c'est comme l'équivalent à peu près du premier cycle du secondaire. FBD va être le deuxième signe du secondaire, donc secondaire 3, 4, 5, tous les préalables avant le Cégep. Super, merci. Effectivement, c'est un enjeu, mais ce n'est pas un enjeu, c'est un besoin qu'on doit répondre. Et je pense qu'en FGA et FB, on a des leviers que le secteur jeune peut-être n'offre pas et qu'on peut faire, en fait, pour eux. En FB, ça se passe comment? Ou d'autres exemples en FGA? Est-ce qu'il y a des sujets qu'il faudrait approfondir qu'on peut… Caroline? Bonjour à tous. Moi, je suis Caroline, je travaille au CSSEMI, donc Couronne-Nord de Laval. Bien, c'est le sujet de l'heure parce qu'on est en train de recevoir les références des élèves secondaires présentement. Puis nous, on fait des rencontres virtuelles presque systématiques avec des élèves qui nous proviennent de classes qu'on appelle encore, malheureusement, PSA. On se rend compte qu'on a vraiment du chemin à faire dans tout ça, dans tout ce vocabulaire-là. Et c'est ce qu'on entend dernièrement, puis l'âge des élèves qui nous sont référés, c'est 18, 19, 20. On sait qu'au secondaire, on sait qu'au secteur jeune, ils peuvent être scolarisés jusqu'à 21 ans. Donc, ça nous questionne à savoir pourquoi est-ce que quand ils ont 18 ans, 19 ans, ils nous les réfèrent déjà. Parce que le niveau de service est nécessairement plus élevé au secteur des jeunes, de par le fait que la cote, c'est plate comme ça, mais la cote génère des sous qu'on n'a pas, qu'il disparaît au secteur des adultes. Et là, on était à se questionner parce que oui, ça vient, j'aime pas ça dire ça, mais un peu clasher avec ce qu'on est capable de leur offrir, avec l'historique, avec la façon de fonctionner. On n'a pas un très grand taux de succès pour les faire avancer de façon optimale, je dirais ça comme ça. Puis là, on est en train de se dire, parce qu'on a fait des contacts avec le secteur des jeunes, avec le centre de service, pour dire, bien, est-ce qu'on peut d'abord les recevoir, mais peut-être avoir un financement pour offrir quelque chose de plus complet, de plus adapté. Fait qu'on est vraiment dans ce type de recherche de solution parce que nécessairement, ce qu'on réalise, c'est que c'est pas facile. Mais déjà là, je trouve ça vraiment, vraiment bien qu'au moins l'entrée soit planifiée pour Pascal et pour les autres, s'il y en a qui viennent juste d'arriver à l'UGEP, sachez que les transitions scolaires, ce n'est pas facile. Si c'est quelque chose qu'on doit travailler, c'est apporté au ministère, sachez-le, qu'on doit se concerter. Et la communication avec le secteur des jeunes, c'est à géométrie très, très variable. Et c'est selon la volonté des centres de service scolaire. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dedans à travailler assurément. Annick? Annick Robillard, je suis une technicienne en travail social, en formation professionnelle et générale à Grimby. Je vous dirais que j'ai comme quelques cues de différentes choses. Au niveau formation professionnelle, en secrétariat de comptabilité. Je vous dirais que ça fait quelques années maintenant que les profs sont adaptés à cette réalité-là et qu'effectivement, il y a des belles diplomations qui se font. C'est plus difficile dans d'autres secteurs au niveau qu'il y a un échange ou un point de vue relationnel. Je vous explique, je pense que les enseignants sont bloqués par cette façon de moins communiquer ou moins d'interpréter, qui est traduit par peut-être de l'indifférence ou de l'incompréhension. Et finalement, non, c'est qu'ils comprennent autrement. Donc, on est dans d'autres secteurs essayés d'éduquer, c'est un grand mot, mais de familiariser les enseignants à cette réalité-là, de dire avec l'équipe école, non, 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 c'est juste qu'ils ont une autre façon de réagir. Pour faire le suivi avec ma FGA, par rapport au transfert d'élèves, effectivement, j'ai des très beaux, très beaux cas qui ont été faits, effectivement, du secteur jeune à nous, qui avaient en bas de 21 ans pour plein de raisons encore. L'accompagnement, effectivement, avant la rentrée, les locaux, les casiers, des choses comme ça, pour être capable de faciliter juste l'adaptation physique. On se retrouve avec deux problématiques. Une problématique, il y a des élèves qui ne veulent pas que leurs enseignants soient au courant, qui ont un diagnostic ou qui ont des mesures adaptatives ou quelque chose d'autre. Puis, il y en a d'autres que c'est le contraire. C'est comme je veux le dire haut et fort et je veux que tout soit adapté. Sauf que d'un autre côté, il y a certaines réalités qu'on ne peut pas adapter, nous, en formation générale, ce côté-ci. Ça fait que je vous dirais qu'on est dans les premiers pas, je pense, effectivement. On n'est pas un, deux, mais on n'est pas peut-être trois, quatre au niveau de cette réalité-là, avec cette adaptation-là. Donc, je pense que c'est effectivement du cas par cas pour être capable de bien analyser les besoins. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très, très large. Puis, au niveau des aptitudes, effectivement, il y en a qui sont à l'université, il y en a d'autres que c'est des habiletés manuelles, interrelationnelles, vraiment quand même bien pour développer au niveau professionnel ou au niveau études supérieures. Merci, Annick. Écoute, c'est sûr qu'il y a un sujet qui mérite d'être mis de l'avant et qu'on pourrait se questionner et en faire un sujet de rencontre. Si rapidement, je peux offrir quelques pistes, puis interpeller Pascal pour la suite des choses, c'est vraiment d'essayer de contacter les TES, TTS, PSCOF du secteur des jeunes, de même que de travailler, d'armer les flûtes avec vos agents SARCA, si vous avez des conseillers en formation scolaire, des conseillers d'orientation, parce qu'eux, ils peuvent communiquer aussi avec le secteur des jeunes et du moins avoir accès à des informations qui aient le passage le plus facile, ou ça ne sera pas facile, mais le plus agréable possible. Et ça va vraiment passer par les intervenants aussi. Il va y avoir dans une autre instance des directions, mais pour une analyse de dossier, pour répondre à des besoins, et pour faire un profil aussi qui va pouvoir répondre, parce qu'il peut se retrouver en formation professionnelle dans les DEP, mais dans les AEP, en IS comme en FBD, donc vraiment un peu partout. Il y avait deux personnes qui avaient levé la main. En fait, je ne sais pas qui l'avait nommé de se référer au secteur jeune, tout ça, mais dans vos commissions scolaires, vous avez sûrement des ressources régionales aussi qui peuvent être disponibles pour nos élèves autistes. Donc, des fois, de se référer, oui, ils sont là en grande partie pour le secteur jeune, mais nous, à Sherbrooke, ici, en tout cas, depuis les dernières années, depuis qu'on a des services complémentaires un petit peu plus au niveau du centre, il y a une belle collaboration qui se fait. Donc, des fois, des études de cas, tout ça, avoir un regard externe de l'école du centre, ça peut être très aidant aussi. Oui, effectivement, il y a une collaboration, mais il faut la faire, il faut la faire. Il faut y aller, mais il y a une belle ouverture de la part des intervenants et des personnes ressources. Deux secondes, moi, je voudrais juste répondre à ça. Pour avoir travaillé avec les agents des services régionaux de soutien et d'expertise pendant six ans, c'est des gens qui ont vraiment des agendas de premier ministre. C'est pas parce qu'ils veulent pas, là, c'est fou comment ils sont interpellés puis qu'ils sont occupés, mais c'est vraiment des ressources, vraiment des femmes, grosso modo, plus ou moins d'hommes, là, mais c'est vraiment des gens qui sont très, très bien formés en autisme, qui connaissent bien ça, qui sont bien réseautés, qui vont être capables de vous soutenir. Fait que si vous êtes à même d'avoir accès à ce service-là, je vous encourage à les interpeller, mais ils sont pas dans chaque centre de service scolaire, c'est un par quelques centres de service scolaire. Fait que des fois, c'est un petit peu plus difficile, là, mais n'hésitez pas à demander le service si vous pouvez y avoir accès, là, ça vaut vraiment la peine. Bien, du moins, je peux parler pour l'estrie, mais on a essayé de demander, puis elle s'est fait répondre par sa supérieure que c'était que pour le secteur des jeunes. Pour l'estrie, c'est du moins, là, fait que... Mais je sais qu'il y avait une ouverture dans les dernières années. Avant, c'était juste pour les jeunes, mais je sais que de plus en plus, il y avait une certaine ouverture, là, mais ça, je sais pas si c'est rendu partout, là. C'est pas grave, il faut propager la bonne nouvelle. Merci, Gabrielle, aussi, là, j'ai entendu, peut-être que tu vois de l'Abitibi qui te dit qu'en Abitibi aussi, Evelyne avait la main levée. Bien, je voulais juste rajouter que, dans le fond, moi, je suis dans un centre de formation professionnelle qui a des programmes, la santé, donc infirmière auxiliaire, assistant technique en pharmacie ou préposé aux bénéficiaires, puis je remarque qu'on n'en a pas beaucoup de TSA annoncés. Souvent, c'est plus assistance technique en pharmacie, puis il y en a un que je me rappelle, là, de soins infirmiers, puis souvent, c'est des habiletés relationnelles, tu sais, d'être en contact avec la souffrance et le stress des autres, parce que travailler dans le domaine de la santé, c'est un prérequis. Disons que le stigma ou juste la façon d'interpréter avec les jeunes, c'est pas mal ça, nos défis. Voilà, c'est tout. Et bien, justement, ça amène à dire que le prochain sujet que vous allez nous présenter, Evelyne, ça peut répondre, pas spécifiquement pour les personnes autistes, mais ça peut répondre, donc on va passer à votre prochain sujet. Pascal, est-ce qu'en terminant, il y avait un mot de la fin? Bien, dans le fond, je vous invite, si vous avez le goût, de devenir membre de la communauté d'échange de pratiques, puis de poser des questions sur, tu sais, justement, comment vous soutenir en FPFGA. Je suis certaine que, parce qu'il y a des membres qui sont des intervenants de la santé et des services sociaux qui sont amenés à accompagner, là, des adultes dans différentes sphères de leur vie, donc, tu sais, vraiment, cet échange-là, on le veut le plus riche possible, puis, tu sais, en étant tous ensemble, puis en essayant, tu sais, d'avoir des échanges respectueux, puis d'apprendre ensemble qu'on réussit à donner un meilleur service, puis de ne pas se gêner, tu sais, il n'y a personne-là qui est, tu sais, l'expert mondial de tout, puis tout le monde veut apprendre. Puis, bien, c'est ça, si jamais vous avez des besoins, si vous avez développé une certaine expertise, là, nous, tantôt, je vous disais, on fait des activités avec des données probantes, mais, tu sais, les données probantes, on les étire dans le sens où, quand il y a un groupe qui a développé une expertise qui a mis en pratique des choses, qu'on voit qu'il y a des bons résultats, bien, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, là, tu sais, faire des activités de transfert de connaissances, puis diffuser dans d'autres centres de services scolaires, puis on pourrait faire une activité, là, avec Karine et Karine. Donc, tu sais, moi, je suis là, c'est un, je ne vous en ai pas parlé, mais on a une planification stratégique, puis un de nos objectifs, c'est de développer les partenariats, puis de voir à rayonner, puis à soutenir le plus de gens possible. Donc, faites signe à Karine, puis ça me fera plaisir d'organiser quelque chose avec vous plus tard. Eh bien, écoute, c'est sûr que ça ne rentre pas dans l'oreille d'un sourd, et les Karines au carré, on est toujours là, donc, quand c'est pas l'une, c'est l'autre, mais si je peux me permettre, là, en finissant, c'était un point à l'heure du jour, mais étant donné que ça peut concerner ce qu'on vient de parler, c'est que le 18 mai prochain, il y a une demi-journée de formation et de réseau, non, ce n'est pas de formation, c'est de partage et de réseautage pour les élèves en IS, pour les élèves en ISP et en formation professionnelle, pour les élèves qui ont des enjeux en termes d'intégration en emploi, au stage ou au bénévolat. Donc, si vous avez des enseignants ou des conseillers pédagogiques ou que vous, comme intervenants, vous êtes intéressés à avoir, entendre ce qui se fait ailleurs, c'est quoi les principaux enjeux, ce que l'on veut, c'est qu'on reçoit, moi, je reçois les demandes du Québec, là, en entier, fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment rassembler tous ceux qui travaillent ensemble pour les IS, ISP et formation professionnelle pour se bâtir comme un coffre à outils. Donc, il y a un sondage, si vous êtes disponible entre 9h et midi, le 18 mai, pour y participer, et l'idée, c'est de rassembler toutes les ressources et aussi voir s'il y a quelque chose à développer. Donc, je vous invite à compléter le sondage. Et Pascal, bien, si vous êtes disponible le 18 mai, vous voulez entendre les réalités de nos milieux, bien, c'est aussi un excellent moment. Je suis désolée, l'autre Karine au Carré m'avait invitée, mais notre prochaine activité de webinaire, c'est cet après-midi-là, fait que je vais être pas mal occupée, puis je suis déjà en formation la veille, puis en tout cas, fait que je suis désolée, ça m'adonnera pas, mais on pourra s'en reparler par après. Assurément, parce que je sais que ça va poursuivre l'an prochain, c'est pas un avant-midi qu'on va pouvoir changer le monde, malheureusement. Malheureusement. Gabrielle? Je ne fais pas une rencontre à tout le monde. Merci, Pascal. Bye. Bye. Gabrielle? Oui, j'aurais le goût de proposer, justement, moi, je suis membre, je suis la communauté d'échanges de pratiques en autisme adulte, dont parlait Mme Pinchot, je crois. Je pense que si toutes les 16, on s'en va là, je vous dis, il y a des belles échanges là-dedans, mais il n'y a pas beaucoup de, quand on pose des questions, tout ça, fait que c'est beaucoup OK, oui, on va voir, fait que je pense que ça, c'est quelque chose de super intéressant. On a, les gens posent des questions des fois, puis il y a beaucoup de gens qui sont des adultes autistes, donc qui répondent et qui nous envoient des liens, c'est les meilleures bibliothèques, je trouve, au niveau de tout ça, fait que c'est vraiment hyper intéressant, fait que je pense que c'est une belle porte, c'est par le réseau ARNE, comme elle ne disait pas ARNE-SST, mais sur ce lien-là, on peut aimer la page, puis ensuite, on a trois choix de communautés de pratiques, dont celle qui s'appelle justement Communauté d'échange de pratiques en autisme adulte, il faut juste envoyer le courriel qu'on est membre, puis l'infolette est hyper intéressante, les échanges, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas trop, c'est vraiment quelque chose de bien à aller se chercher, puis justement, Karine, il y a plein de choses que tu parles des fois dans tes envois à Facebook, puis tu sais, justement, eux autres aussi, bref, c'est une belle source, donc ça pourrait être super intéressant d'être là-dessus, pour aller justement voir ce qu'on peut faire, parce qu'il y en a de plus en plus dans tous nos programmes à l'ASG. – Bien oui, bien écoute, c'est hyper tentant, du moins. Merci, Gabrielle, de l'avoir testé pour nous, d'être très très testée. Super, écoutez, je passerai tout de suite à l'autre point qui est vraiment, vraiment pertinent. Écoutez, découverte de ressources coup de cœur au Samar, Isabelle, je n'ai pas eu le temps de te parler vraiment beaucoup, mais la semaine passée, j'ai rencontré Nathalie, Lenny et Evelyne, qui sont vraiment une équipe de feu en formation professionnelle et qui font énormément d'activités de prévention qui vont venir nous présenter, du moins une aujourd'hui, mais assurément, l'an prochain, il y en aura d'autres. C'est à vous la parole. – Bonjour, enchantée, Evelyne, Evelyne Landry, Agenda de réadaptation au Centre d'excellence en santé. Donc, c'est la première fois que je fais un après-cours. C'est super intéressant, j'en prends plein d'affaires. Fait que, bon, dans le fond, il y a ma collègue, Mme Ouimet, tu dises à l'autre. – Oui, bonjour, moi, c'est Isabelle, technicienne en travail social au Centre d'excellence en santé. – Alors, moi, Isa, excusez-moi, j'appelle toute Isa, mais vous comprenez c'est qui, vous le savez maintenant. On travaille dans un centre où il y a de la formation professionnelle et c'est infirmière auxiliaire, préposée aux bénéficiaires et assistance technique en pharmacie. Donc, déjà, de base, où le stress est constant et omniprésent. Fait que, c'est parce qu'on le dit en joke, mais, tu sais, à base, c'est vraiment ça. Ils s'en vont travailler dans l'hôpital, ça sera pas mieux. Fait que le stress, ça a été comme un sujet faux depuis des années. Donc, nous, à un moment donné, on s'est dit, on va aller vers la prévention, on va former tout le monde parce que la gestion du stress, c'est toujours contre-productif. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est plus de contrôle pour essayer de moins stresser, puis ça marche jamais. Fait qu'on s'est dit, il y a des informations de base à rendre. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, excusez, je m'ai accroché mon fil, c'est qu'on a commencé à travailler sur ces ateliers-là. Puis, pourquoi on vous présente? Dans le fond, on vous présente la version finale, là. On va passer à travers le PowerPoint, là, puis les activités qu'on fait. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous expliquer le contexte de création parce qu'on est des malades mentales, ça se dit pas de même, là, mais je veux dire, des gens très... Passionnés. Oui, on a fait à peu près une cinquantaine de formations sur cinq ans, là. C'est comme notre version 25, à peu près, là. Puis, dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça revenait tout le temps au même concept. Donc, on a commencé en 2017-2018, on a donné une quinzaine d'ateliers. Puis là, à chaque fois qu'on donnait un atelier, on se réajustait. Puis là, après ça, il y a eu les programmes d'entrée, de préparation à la formation professionnelle, qui étaient des programmes qu'on voulait mettre sur place, que le directeur voulait qu'on mette sur place pour certains programmes. Puis là, bien, Lénie, Nathalie et tout ça, on disait, bien, ils en ont déjà fait une, nous autres, sur la gestion du stress. Ça fait que là, on a retravaillé avec nos collègues. On a élargi encore. Puis là, on a fait plus de... Puis on a retravaillé, on a refait. Puis avant, c'était... Puis, bien, en 2020 est arrivée la pandémie. Et aussi, les nouveaux livres de Mme Lupien. 2019, à chacun son stress. 2020, par amour du stress. Et on a comme un club de lecture à deux, là. Ça fait qu'on lit plein, plein d'affaires. Ça fait que là, on a fait, wow, il faut tout rechanger. Il faut tout refaire. Parce que là, c'est plus à jour. Mais les quatre concepts ont quand même testé la route. Alors, cette année, on a été bien at large. On a fait la formation à tous les gens qu'on pouvait trouver. Donc, on a formé 266 personnes dans notre centre. On a vraiment été... Tous les programmes qu'on pouvait faire. Et on s'est fait évaluer aussi. Parce que voir un peu, est-ce qu'on était dans le champ? Est-ce que ça allait bien? Puis, mettons, notre taux de satisfaction, là. Ça, c'est comme... Bien, c'est sûr que ça fait 50 fois qu'on se réajuste. Ça fait que vous comprendrez que sur cinq ans... Ça fait que vous comprendrez qu'on commence à catcher un peu. Bien, c'est genre 96%. Les gens, on voyait vraiment un intérêt. Ça fait que ce que je vous proposerais... Mais je ne sais pas, Isa, tu voulais-tu ajouter des choses sur ça? Bien, non, mais tu sais, dans les taux de satisfaction aussi, on pouvait voir, quand on faisait les présentations, à quel point les étudiants étaient réceptifs. Puis que finalement, ils comprenaient comment on comprend ça, notre stress à nous. Ça fait que ça, ça se dégageait beaucoup, beaucoup de nos présentations. Alors, voilà. On a eu beaucoup de plaisir. Ça fait qu'on partage notre plaisir aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. On va y aller rondement, dans le fond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour de vrai, je pense que la force de l'atelier, c'est qu'on doit avoir lu, je ne sais pas, 4-5 000 pages. Puis, on l'a tellement testé, refait, testé, refait que c'est ça. C'est surtout ça. Si vous avez des opinions, puis que vous voulez nous aider encore à nous améliorer, ça sera fait. Alors, je partagerai mon écran. Dans le clavardage, j'ai mis la page sur le site Internet des services éducatifs complémentaires, dans l'onglet ressources du réseau. J'ai déposé tous les documents, dont la présentation de ce matin, mais aussi les documents qui vont avec, dont le guide de l'élève, les affiches, rappels, quoi que ce soit. C'est tout sur le site. Puis, j'en profite pour dire que lorsque vous faites quelque chose dans votre centre et que vous travaillez super fort pour qu'on ne soit pas à tout le temps réinventer la roue, envoyez-moi un courriel pour dire, hey, j'ai fait une affiche sur ça, j'ai fait une telle activité, un atelier. Puis, si vous êtes prêts à le partager, moi, ça va être déposé sur le site Internet. Ça va servir à tout le monde. Puis, si vous n'avez jamais navigué sur ce site-là, bien, sachez qu'il y a plein, plein, plein de ressources qui s'y retrouvent. Et ce sont tous des ressources que vous avez faites. Vas-y, excuse-moi. Bien, merci. Mais oui, c'est très intéressant, en effet. Vraiment. Enfin, bref, stratégie de gestion du stress, nous, on appelle ça la carte parce que c'est toujours les mêmes quatre concepts qui reviennent. Et que même à travers les nombreux livres qu'on a lus et les nombreuses années, c'est toujours les mêmes concepts qui revenaient. Donc, CARP, je vais vous expliquer comment ça marche, là. Dans le fond, c'est comprendre, agir, relativiser, prévenir. Nous, on commence la formation avec des vrais ou faux pour mettre les gens dans l'ambiance. Et là, on a des petits cartons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oui, mon petit carton ici. On voulait les faire bouger, mais avec la pandémie, c'était pas possible. Fait que les cartons, c'était une façon de les mettre dans l'action, là. C'est ça. La pandémie nous a scrappé un peu nos affaires. Alors, nos vrais ou faux, on a... Bien, dites-nous. Est-ce qu'on ressent du stress seulement quand on fait face à un danger? Vrai ou faux? C'est le moment d'ouvrir vos micros, tout le monde. Oh! Oh! Mais nous, on répond jamais tout de suite à ces questions-là. On attend la fin. C'est vrai, le stress, mais pas l'anxiété. Ça, c'est d'autres choses. Tu as tout à fait un bon point. Et on va y revenir pendant la présentation, parce que c'est vrai, les gens s'entendent. On fait d'exercice quatre fois par semaine, c'est suffisant pour ne plus être stressé. Oh! 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 Attends-nous à la fin. Quand une personne a un tempérament stressé, elle restera toute sa vie. Tant, tant, tant. C'est vrai. Pour prendre à vivre avec. C'est touché, mais c'est le but des questions. Le stress, ça ne se soigne pas, ça se gère. C'est vrai et c'est faux, tu sais. C'est un peu ça. Alors, il est possible de prévenir le stress. Vrai. 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 OK. C'est dur, hein? Bien, c'est ça. Beaucoup de gens développeront un trouble de santé mentale au cours de leur vie. Vrai. Vrai. Malheureusement. OK. Celle-là, il faut que je vous contente une anecdote parce que c'est tellement drôle. Avant les fêtes, on avait fait l'atelier, le même format, puis une 150 personnes, à peu près 140 personnes. Non, 115. Bref. Après les fêtes, on leur fait. Puis nous, on a vu un changement dans l'attitude des gens avec la pandémie. Avant les fêtes, c'est genre vrai, faux, moitié-moitié pour beaucoup de gens développeront un trouble de santé mentale. Après les fêtes, après les fêtes, notre 150 ans d'étudiants, ils répondaient « Vrai ». C'est tout le temps unanime. Vrai. Une colère spontanée peut être un signe que vous êtes stressé. Vrai. Vrai. Il y en a bien du monde en colère, souvent, nous autres en santé. Ils vont faire des stages, ils reviennent. Le milieu n'est pas plus sain avec la pandémie. Bref. Parlez longuement de vos amies, de vos malheurs. Un ami de confiance vous aide à déstresser. Faux. 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 OK. C'est embêtant. On va répondre. Mais tout ça, c'est juste pour donner un exemple que ce n'est pas intuitif, la gestion du stress. Notre réflexe en tant qu'humain, ce que l'émotion nous pousse à faire, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus efficace. C'est pour ça que la plupart des gens veulent gérer le stress de façon moyennement efficace. Nous, l'objectif de la formation, on est vraiment très, très simple parce qu'on a une heure et quart à peu près, une heure et demie des fois. Vu que c'est dans la formation professionnelle, on n'a pas beaucoup de temps. Je ne dis pas que, mettons, souvent, ça a été amené dans nos évalques quelques fois, en fait, que ça aurait été le fun de prendre plus de temps. Mais nous, on coupe du temps de formation, fait qu'on essaie vraiment que ce soit une heure et quart, une heure et vingt maximum. Mais je sais qu'en FGA, mettons, quelqu'un voudrait apporter ça, si tu veux prendre une demi-journée, faire des discussions, etc., c'était quelque chose qui était amené dans nos évaluations, que ça aurait été le fun de, sauf que nous, on coupe du temps. Fait que là, on coupe du temps de formation, ça pourrait augmenter le stress aussi. Fait que, voilà. Comprendre le stress, faire connaître des techniques de gestion du stress par des trucs concrets. Donc, puis on est vraiment dans le partage d'expertise qu'on s'entend, là, c'est plein d'adultes qui ont déjà développé plein d'affaires. Fait qu'on essaye de faire ressortir ça aussi. Puis la partie, l'objectif que je pense qu'on aime le plus amener, qu'on tape encore plus sur le clou, c'est prendre conscience de l'importance de s'arrêter puis de réfléchir. Parce que souvent, je pense, dans la société d'aujourd'hui en général, les gens veulent aller vite, puis des actions, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Donc, vraiment, l'idée, c'est comprendre. Comprendre, c'est la base de tout. Puis, bien, s'arrêter et réfléchir, ça va t'aider à avoir des actions plus efficaces. Et c'est ça, le problème majeur qu'on rencontre avec nos élèves, c'est que tout va vite. Ils étudient, ils travaillent, ils ont des familles, puis le temps d'arrêt est très peu présent. Et puis, ça fait partie du problème, finalement. Nous, ils sont en santé. Fait qu'ils sont en santé, douter des fois de l'action rapide, sauf des vies, là. On est quand même drillé. On a tout le temps le même concept. Fait qu'on est vraiment dans comprendre, agir, relativiser, prévenir. C'est toujours les quatre mêmes concepts dans la gestion du stress, puis on y va vraiment par concept. Fait que la base, c'est toujours comprendre. Après ça, soit on utilise notre corps, agir, soit on y va avec relativiser, réfléchir, comment on peut changer nos pensées. Puis, bien, prévenir, qui est comme ce qui soutient toute la patente, de ne pas attendre que ça explote. Fait qu'on est tout le temps dans ça. On va le répéter 50 000 fois. C'est toujours ça qu'on veut que les élèves retiennent. On a une fiche à la fin. Fait que, tu sais, dans le fond, le PowerPoint, on le présente, puis on le présente avec les élèves comme ça. Puis, on a une fiche à la fin qu'on va vous présenter. C'est vraiment comme un résumé de tous les concepts qu'on a regardés. Puis, à l'en d'autre, tu as même un petit questionnaire. Alors, et c'est tout basé sur la science, sans tanner de me l'entendre dire. Mais là, on est vraiment dans les données probantes. Madame Ouimet, prenez le relais. Oui, bien, quand on parle de comprendre le stress, on parle beaucoup que, dans le fond, c'est une situation qui est détectée comme menaçante pour nous. Puis là, il y a une réponse physique qui a une production d'hormones de stress. Et là, ça nous pousse à combattre ou fuir la menace. Et ce qui ressort beaucoup de ça, c'est que les élèves veulent souvent enlever le stress. Mais finalement, ce n'est pas combattre le stress, on doit combattre la menace qui nous cause le stress. Ça, c'est souvent une première révélation quand on fait nos formations, qu'on arrête de dire qu'on veut arrêter d'être stressé. Il faut s'occuper de la menace et après, on va être moins stressé. C'est ça la contre-intuitivité de la patate. Stress absolu, stress objectif. On explique les deux concepts. Le stress absolu, c'est qu'il y a un ours qui veut vous manger. Stress objectif, c'est ton examen veut te manger. Ça ne te mange pas vraiment un examen, mais tu as la même réponse physiologique. Là, souvent, on fait une couple de vrais ou faux aussi, parce que je pense qu'on est sadique un peu. Mais dans le sens où définir, c'est-tu un stress absolu, c'est-tu un stress relatif, c'est-tu un tremblement de table. Est-ce que c'est un stress objectif? Les gens vont dire non, c'est un stress absolu parce que ta vie est en danger. Et l'exemple de la faim, c'est est-ce que ton enfant qui a le cancer, est-ce que c'est un stress objectif? Et là, tout le monde est même à l'aise de dire oui. Ils sont comme non, faux, faux. J'aime mieux l'ours, moi. C'est juste une petite technique d'impact pour faire comprendre à quel point des fois le stress objectif est très, très intense. Pareil, ce n'est pas à sous-estimer. On dit que c'est de la façon que tu le perçois. Non, non, non. Le stress objectif, ça peut être très, très dur à vivre. Puis, bien, on y va avec quand c'est un stress objectif que ta vie est en danger. C'est toujours lié aux mêmes quatre causes. Puis là, on cite Mme Lupien qui, dans son laboratoire, stresse les élèves. Bien, eux autres, ce n'est pas des élèves, mais la stresse, c'est patient. Bien, je pense qu'aussi, ce qu'on veut leur faire voir dans cette diapo-là, c'est que aussi, tu sais, pour quelqu'un, parce que tout le monde lève, on a des, bien, tantôt, on a des, c'est ça, des petits exercices, mais c'est que chaque personne vit les choses différemment. Fait que je pense que ça amène aussi un genre de compréhension des collègues, tu sais, de dire, ah, bien, moi, elle est donc bien stressée avec cet examen-là. OK, elle est donc bien stressée de telle technique, de se pratiquer à telle, telle chose, mais je pense que, ou elle vit telle affaire, ça a l'air donc bien grave pour elle. Fait que je pense que ça amène le fait qu'on départage un peu le stress objectif. Puis c'est les causes relatives, c'est ta façon de vivre l'événement qui va déterminer si toi, ça te stresse ou non. Fait que je trouve que ça amène aussi une belle compréhension au niveau des élèves que ce n'est pas pareil pour tout le monde, puis que, bien, je vais comprendre que, pour elle, ça, c'est vraiment stressant, mais pas pour moi, tu sais. C'est tout à fait ça. C'est toujours les mêmes quatre causes relatives. Isa, je te laisse continuer. Oui, bien, là, on parle évidemment du ciné de Mme Sonia Lupien. Alors, le contrôle, on a l'impression qu'on ne peut rien faire dans une situation. L'imprévisibilité, c'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. La nouveauté, faire face à l'inconnu et l'égo menacé, avoir peur d'être perçu comme un incompétent. Fait que n'importe quelle situation est toujours en lien avec une de ces quatre caractéristiques-là, ou une ou plusieurs, ou toute la gang ensemble, ça arrive aussi. Pourquoi c'est important de le comprendre? Bien, c'est parce que comprendre c'est quoi la menace va t'aider à mieux la gérer et le stress va finir par diminuer. Ça, on le répète souvent. On a l'activité ciné. Dans le fond, on a plein, plein d'énoncés. Puis, on a nos quatre petits cartons de couleurs. Encore une fois. Quatre petits cartons. Je vais faire ma présentatrice. Merci. Oui. Mais, on était en pandémie. On ne peut pas les faire déplacer d'une pièce à l'autre. Là, c'était vraiment, tu es obligé d'être assis. On te le fait lever une fois de temps en temps. Mais, donc, on essayait d'être actifs dans toutes ces activités avec la pandémie. C'était quand même un beau défi. Donc, on a plein d'énoncés. Là, je ne sais pas comment vous pouvez répondre. Mais, en tout cas, je vais vous montrer pareil. On ne décide pas des questions posées en examen. Est-ce que c'est le contrôle, l'imprévisibilité, nouveauté, égaux menacés? Puis là, les élèves lèvent leur carton. Puis souvent, c'est soit que c'est très unanime. Tout le monde trouve que c'est le contrôle, notons. Ou que c'est plein de couleurs dans la classe. Fait qu'on a nos deux objectifs d'atteinte, peu importe. Parce que ce qui a été vu scientifiquement, c'est que, dans le fond, les causes relatives sont très propres à chacun. On ne réussit pas ton stage. Je vais en penser que je ne suis pas à la hauteur. Là, on en a beaucoup. Je ne voulais pas en suivre. Mais ça, ça les fait agir. Puis souvent, ce qui est le but, parce que nous, en formation professionnelle, c'est qu'on travaille aussi sur les perceptions de tout le monde. Comme Isabelle le disait. Donc, on a basé ça sur notre pratique à nous. Mais on sentait que quelqu'un pourrait changer ça, le mettre adapté à la pratique. Dans le sens où les élèves de leur centre sont probablement différents. Nous, on a quand même une clientèle centrée assez, peut-être, qui ont certains traits. Alors, comprendre le stress relatif. Sur quoi on mise? Fait que là, on sait à peu près c'est quoi les situations. Sachez que tout le monde a son préféré, souvent. Fait que ça aussi, on peut leur inviter. « Hey, c'est drôle, moi, je vois du contrôle partout. » C'est normal. Ça se peut que toi, dans les situations, ce qui fait que ça cause ton stress, c'est le manque de contrôle. Puis tu as tendance à le percevoir plus souvent. Ça se peut tout à fait. Puis il y en a d'autres qui vont dire les quatre. On avait un exemple là-dedans. C'était ton chum ou ta blonde te quitte. « Bien, tu en as tout le temps un ou deux qui vont mettre les quatre. » Parce que là, ce seraient les quatre pour eux. Et tout à fait, tu n'as pas de contrôle. C'est lui qui t'a laissé. C'est imprévisible. Tu ne le savais pas. C'est nouveau. Tu vas être célibataire. Puis en plus, tu t'es fait rejeter un peu. Fait que ton égo est menacé. Fait que ça pourrait aussi... On essaie vraiment d'aller vers le concret. Fait qu'aussitôt de eux, leur vie, puis on fait des liens avec la théorie pour que ça soit plus appliqué. Alors, là, c'est ça. Quand on parle qu'on n'a pas le contrôle, on sent qu'on ne contrôle absolument rien. On va travailler sur les éléments sur lesquels on a du pouvoir. S'ils sont hyper stressés pour faire un examen, mais tu as du pouvoir sur l'étude. Tu as du pouvoir sur les questions posées à ton enseignante. Tu as un certain pouvoir. C'est d'aller chercher le contrôle où ils peuvent en avoir. L'imprévisibilité. Mais on donne souvent l'exemple que l'examen était supposé d'être après-midi, mais finalement, il est déplacé le matin. Fait que tu n'as plus ton temps de dîner pour te faire ta petite révision. Fait que tu vas miser sur la capacité à donner ton meilleur. La nouveauté sur la capacité à t'adapter. Et l'égo menacé sur la capacité à prendre soin de soi, puis à être un petit peu plus doux avec soi, et non de se passer par là, de se brasser le canaïen. On essaie d'éviter tout ça. Est-ce que vous avez un plan B? Là, la plupart des gens, il y a la moitié de la classe qui lève la main d'habitude. Puis on donne la statistique que 85 % des gens ne mettront jamais en exécution leur plan B, mais juste le fait de l'avoir, ça fait diminuer le stress selon la recherche. Fait que c'est une affaire de bonne à savoir. Les drapeaux rouges, comment reconnaissez-vous que vous êtes stressé? Puis là, ça, c'est bien le fun. Parce que d'habitude, quand on pose la question, c'est tous les symptômes physiques qui ressortent. Tout le monde, puis là, tu en as bien plus que la science te dit. C'est ça qui est le fun. Donc, les symptômes physiques, d'habitude, ils l'ont très, très bien, n'est-ce pas? C'est très bien acquis. Tandis que, mettons, deuxième affaire, la colère spontanée. Donc, là, il faut vous rappeler, on avait colère spontanée. Ça aussi, c'est quand même assez compris. Je pense que les gens sont assez au courant qu'ils ne peuvent pas nier un air pour rien. S'ils sont stressés, que c'est des explosions de colère, c'est un signe très, très clair. La vision en tunnel. Isabelle, tu l'expliques mieux. En fait, c'est que si on a quelque chose qui nous stresse, bien, même si tu es en classe, bien, il n'y a rien qui va faire qui va t'empêcher de penser à ton problème ou à ton stresseur. Fait que tu vas juste penser à ça. Fait qu'il n'y a plus moyen de se concentrer en classe. Rien, c'est seulement fixé sur le problème. Fait que tout ce qui se passe autour, il n'y a plus rien d'important. C'est vraiment la vision en tunnel. Voilà. Et l'arm star. Alors, qui ici se lève à deux heures du matin, se réveille de même sans... Alors, on a tout le temps de moitié de la classe qui lève sa main. Bien oui, on a du monde stressé, nous, en santé. C'est la moitié du monde. C'est le hamster. Le hamster te réveille. Parce que, encore une fois, le stress n'est pas la menace. C'est le symptôme de la menace. Puis ton hamster, lui, il t'aide à réfléchir à tout ça. Fait que lui, il va focusser ton attention sur ce qui est menaçable. Si dans la journée, tu n'as pas eu le temps de le faire, parce que, c'est ça, pendant la journée, tu n'as pas eu le temps de le faire parce qu'on est tous bien occupés, bien lui, il va trouver un moment où tu es calme, donc pendant ton sommeil, pour dire, wow, il y a une menace que tu n'as pas gérée. Donc, il est très utile, ton hamster. Il te dit ce qui est ton stresseur, dans le fond. Puis qu'est-ce qu'il faut que tu gères. Donc, la fiche récapitulative qu'on vous parlait tantôt, à l'endos, on a des questions. Et là, toutes ces belles questions-là sont comme validées scientifiquement. Ce n'est pas fantastique. Dans le fond, est-ce que je suis capable d'identifier si je suis stressée? Bien là, dans les livres, ce que ça dit, c'est que si tu es capable, c'est un bon signe. Parce que des fois, on ne réagit en s'achant pas qu'on est stressé. Est-ce que je suis capable de savoir les effets physiques? Peut-être capable d'identifier pour ne pas paniquer. Parce que des fois, c'est des signes physiques qui sont très, très forts. J'avais un élève qui changeait trois fois par jour d'uniforme dans son stage tellement il était en soir. Puis avec, tu sais, les diarrhées et tout ça, puis c'était juste le stress. Mais c'est quand même des gros symptômes. Donc, j'en tire votre attention à celui-là qu'on met le plus parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que je suis capable d'identifier, de différencier le stress des autres émotions? Parce que des fois, c'est aussi la culpabilité, la peur, la honte. Là, on pense que... Puis quand vous avez tous des oui, c'est un bon signe. Au niveau de la gestion du stress, ça veut dire que ça va bien. Vous êtes capable de comprendre qu'est-ce qui se passe en général. Ce n'est pas exhaustif, mais toutes les questions ont quand même été basées sur des années probantes. fait que ce n'est pas exhaustif, mais c'est comme scientifique. Agir, bien, en fait, agir, là, c'est... Moi, j'appelle ça la drogue gratuite, mais ce n'est pas bien expliqué. Moi, je leur dis, c'est les petites shots de bonheur dans le cerveau. Je fais le lien avec ça. C'est les petites shots de bonheur dans le cerveau, dans le fond. Fait que le corps est un formidable outil. Puis là, ça, c'est la partie le fun parce que même si tu n'y crois pas, ça va marcher par elle. Fait qu'on l'aime, celle-là. Fait que la première étape, c'est vraiment d'arrêter de répéter en boucle qu'on est stressé. Puis là, quand je parle d'un contre-intuitif et de... Il y a tout le temps des nuances. Bien, de répéter, d'identifier qu'on est stressé, yeah! Ça, la science nous dit, c'est fantastique. Répéter en boucle qu'on est stressé, ce n'est plus de l'identifier, là, tu t'automotives et ça va augmenter ton stress. Fait que c'est souvent des questions de nuance dans les humains. Fait que c'est pour ça qu'on aborde aussi ces sujets-là parce que les gens, ils se trompent, tu sais. De prendre une pause, de dire, attends, ce moment-là de stress, j'ai besoin de me reculer pour mieux faire face. Excellent! Éviter, corréler avec l'augmentation de l'anxiété, c'est pas du tout une bonne idée. Fait qu'on démystifie aussi des petites mauvaises compréhensions souvent, là, puis les élèves en parlent, fait que là, on part de ce qu'ils nous disent. Dans le fond, on a les trois affaires qu'on a comme résumées, là, bouger. 15 minutes d'activité physique, c'est que ça fait que les hormones, quand les hormones de stress sont très fortes dans ton cerveau, bien, ça va... Ça prend trop de place, fait que réfléchir, c'est compliqué. Fait que de faire diminuer les hormones, bien, bouger. Ton énergie accumulée, tu l'as dit, tu l'enlives, dans le fond, pour faire face à la menace. Respire. Les respirations ventrales, c'est prouvé que ça marche. On les fait tester. Et je sais que moi et Isabelle, au début, on se trouvait boboche. On n'était pas à l'aise de le faire tester les respirations. On n'était pas à l'aise. Parce que là, on était comme, voyons, tout le monde... On a passé outre notre gène, on l'a testé. Et dans les évaluations, ce que les gens disaient, parce qu'on demandait deux questions. c'est quoi les trucs que vous allez utiliser, que vous avez comme appris, que vous allez utiliser dans votre pratique quotidienne, que vous aimeriez essayer. Et écoute, notre top 3, notre top 2, c'est réfléchir et les respirations ventrales. On était flabbergastés du nombre de personnes qui nous ont dit qu'eux, de tester la respiration, de pouvoir expérimenter comment ça calme le groupe au complet, c'était comme une révélation. Alors, voilà, on vous partage notre... Parce qu'on était vraiment impressionnés. Je parle au on, on s'en est parlé souvent. bien voyons. Des fois, c'est 30 % du groupe qui sont comme, ça a vraiment aidé. Je comprends c'est quoi leur respiration ventrale. Ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. Je pense que ça s'apprend aussi quand ce n'est pas... Le rire, encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps à nous pour montrer des vidéos drôles ou faire plus d'activités là-dessus, mais si quelqu'un aurait ce temps-là, il voudrait le faire. Ça serait sûrement très pertinent. Issa, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je voulais dire, même au niveau de la respiration, comme l'atmosphère de la classe, avant qu'on fasse les quatre respirations ventrales, et après, tout de suite après, on pouvait ressentir qu'il y avait un mouvement d'apaisement dans la classe. C'est vraiment un truc qui a très bien fonctionné. Je pense que les élèves ont été impressionnés que juste quatre respirations, à quel point ça peut être gagnant. On parle avec beaucoup d'entrain parce qu'on l'a testé une vingtaine de fois cette année. On a fait des répétitions et à chaque fois, on avait les mêmes observations. On est quand même dans la méthode empirique ici. On retestait et ça marche encore. Ce n'est pas anodin juste sur un groupe et ça a tout le temps été fait. La prochaine... Est-ce que les profs, tu sais, Erwin et Isabelle, est-ce que les profs embarquent avec vous dans le sens que, tu sais, est-ce que pour eux autres, quand vous parlez de ça, est-ce qu'ils restent en classe, ils participent ou ils prennent plus ça comme pour une pause d'enseignement parce que, tu sais, ce que l'on veut, c'est contaminer les élèves mais aussi contaminer les enseignants parce que c'est eux autres après que vous soyez partie après les deux heures qui... Ça dépend lesquels. Oui. Moi, c'est sûr que de part mon rôle un peu plus ça accompagne... C'est comme un dossier que j'aimerais ça plus pour l'année prochaine d'aller travailler avec les gens au niveau de la flexibilité pédagogique au niveau de la gestion du stress en classe. Ça fait que ça, c'est clair que ça, c'est un de mes dossiers mais là, on l'a prouvé au niveau des élèves que ça a aidé au niveau de la prévention. Pour de vrai, là, on a fait quasiment 300 élèves puis on a beaucoup moins d'éclats dans les groupes puis tout ça, ça a aidé vraiment. Je dirais que c'est à peu près trois quarts des profs qui sont restés. Quelques enseignants ont quitté et nous laissaient comme leur classe mais disons que la majorité écoutait et participait aussi. Puis il y en a même qui ont quasiment co-animé. Mais ça, c'est plus d'exception mais qui participaient, qui faisaient des liens avec leurs cours, surtout dans infirmières auxiliaires parce qu'ils ont beaucoup de... On travaille avec des infirmières. Oui, oui. Mais en même temps, c'est super important puis dans votre matériel qui a été déposé sur le site, c'est que vous avez des rappels avec votre affiche que vous avez fait. fait que le prof est à même de dire OK, on a vu ça, oui, la méthode ou le cas, mais il y a un appel, on peut le refaire en classe ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose de bien lorsqu'on fait une animation de laisser un outil comme quasiment mémotechnique pour s'y référer pour qu'il y ait une pérennité des ateliers. On a même été plus loin, je te dirais, cette année, cette année, on a eu du fun. On s'est bien amusé, on s'est laissé aller. La dernière étape, c'est d'écrire un courriel à tous les élèves, enseignants et tout, tout, tout. On a compilé, dans le fond, l'activité qu'on va vous présenter. C'est, on demandait aux gens d'écrire tous leurs trucs pour gérer leur stress puis sur un post-it puis de partir de tous les cartons, dans le fond, de mettre des post-it pour que les gens puissent avoir une idée large. Dans ta classe, tu vois, OK, moi, l'autre, elle fait du jardinage, etc. Puis quand on lit les post-it, nous, on fait des liens avec les écrits qu'on a lus. Ça part d'eux. Puis cette année, Isaac a eu l'idée, elle dit, je vais ramasser toutes les cartons, puis on va checker c'est quoi les trucs du centre au complet. Ça fait qu'on a compilé, je vous enverrai la fiche là, on a fait un en fiche, on a fait un top 10 de tous les trucs que les élèves avaient trouvé qui étaient leurs trucs à eux, puis pour le partager. Ça fait qu'on va envoyer un courriel et faire des affiches pour tout le personnel et tous les élèves pour que les gens sachent qu'il y a 300 personnes quasiment qui ont été formées, c'est 266 là, mais exagération, Madeleineau, je suis désolée, qui ont été formées sur la gestion du stress, c'est les trucs qui ont été ressortis, c'est ce qu'ils ont trouvé utile, c'est ce qu'ils veulent faire. Ça fait que c'est vraiment ramené à... Parce que dans la gestion du stress, puis c'est là qu'on en parle aussi à cette activité-là quand ils vont voir, ce qui est souvent mal compris, c'est que c'est pas parce que la science dit que le yoga, ça marche, que c'est utile pour toi nécessairement. Parce que si ça te fait vraiment faire un an de yoga, fais-les pas. La science a aussi étudié ce phénomène-là que ça t'aidait pas dans ta gestion du stress, d'où le fait de donner plein plein d'idées. Puis vu qu'on n'est pas exhaustif, on pourrait pas penser à tout, il en existe des listes, mais c'est le fun d'avoir comme les idées des autres. Fait que l'apprentissage par les peurs, on est bien là-dessus. Voilà. Et Nathalie, tu voulais parler? Oui, c'est juste parce qu'elle a parlé de réinvestissement tantôt, Karine, par rapport aux enseignants. Nathalie Dubourg, je suis orthopédagogue, je suis surtout avec Lénie dans l'autre centre. Puis nous, on a commencé à travailler chez nous aussi, j'assiste quand même des fois quand l'animation est faite. Puis moi, j'essaie de le réinvestir dans ma pratique orthopédagogique, surtout par rapport à l'évaluation. Donc, les trucs qui sont déjà donnés dans la carte, j'essaie de les transférer. Donc, justement, quand Isabelle dit « T'as du contrôle sur ta préparation à l'examen », tout ça, bien moi, c'est déjà des choses que je viens de travailler en retravaillant le ciné, travailler la motivation scolaire, un peu se faire des objectifs, tout ça. Donc, moi, j'essaie de préinvestir. Puis je m'arrive à ce que mes collègues font. Tout ça parce que, bien, on a le même discours. Puis là, ça fait du sens pour l'élève. Puis là, on est à même de parler le même discours parce que je sais qu'ils ont eu la formation. Puis bien, je fais du pouce là-dessus quand je rencontre des élèves. Ça arrive en individuel, mais c'est vraiment intéressant d'aller dans ces animations-là, voir comment c'est vécu. Donc, je voulais juste dire que oui, c'est possible de réinvestir puis que ça peut être facile de mettre ça un peu dans son enseignement, justement. Avant l'examen, tu peux demander à tes élèves « OK, on va prendre deux minutes ensemble et on va respirer avant de faire notre examen. » Ça peut devenir une pratique de flexibilité qu'on peut faire pour tout le monde. Un enseignant qui est conscient de l'impact que ça a, il y a des choses qui sont faciles à réinvestir. C'est clair que les liens avec la pratique enseignante, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Moi, puis Isabelle, on a focusé sur les élèves cette année, mais c'est sûr que, comme Nathalie a dit, ce serait, c'est pertinent puis il faut réinvestir auprès des enseignants. Puis je dirais même qu'un des outils ou des intérêts de tout ça, c'est aussi de créer un langage commun. que les gens soient tous sur les mêmes concepts. T'as compris ce qui se passe, t'as-tu agi, t'as-tu, t'sais, fait que c'est pas mal ça. Fait que là, on a fait la compilation des trucs, on a tout, puis on laisse les cartons dans les classes. Puis là, ils voient c'est quoi les trucs. Puis là, t'as l'édition 2021-2022, puis l'année prochaine, on va faire l'édition 2022-2023. Puis là, c'est eux, c'est eux qui ont trouvé. C'est un travail collectif. Ça demande quand même un peu de travail parce que là, c'est beaucoup d'élèves, mais... Donc, encore une fois, le petit questionnaire à l'endot de la fiche récapitulative. Donc, ils peuvent aller compléter, pas pendant qu'on est là, mais après, ils peuvent revenir puis se reposer des questions. Bien pro d'approche réflexive. Parce que là, on part quand même du profil que c'est des adultes. fait qu'un adulte ne savait pas se faire dire quoi faire. En tout cas, moi, j'haïs ça. Fait qu'on essaye de ne pas le faire. On est vraiment plus dans vous faire vivre des choses puis informer des données probantes. Relativiser, c'est vraiment la partie que là... Bon, ça, c'est ma partie préférée. C'est là où ce qu'on a les trois principes de base, c'est prendre du recul pour mieux réfléchir à la situation. Fait qu'on disait « Est-ce que parler longuement de tes problèmes à une amie, ça va aider? » C'est là qu'on y répond à celle-là. Alors, on a trois principes de base, en gros. Un, les pensées ne sont pas nécessairement la réalité. Fait que là, on est bien dans l'acte thérapie aussi, mais c'est très utile. Souvent, on fait faire le test « Pensez très fort, voulez-vous le faire? » Tout le monde, est-ce que vous vous êtes concentré sur moi? Oui. OK. Alors, vous allez penser très, très fort que vous n'êtes pas capables de lever votre bras gauche. Je ne suis pas capable de lever mon bras gauche. Je ne suis pas capable de lever mon bras gauche. Je ne suis pas capable de lever mon bras gauche. Je ne suis pas capable. Est-ce que tout le monde le penserait fort? Oui. OK. Levez votre bras gauche. Ah! Et tout le monde le lève. Et souvent, on a la même réaction de toute la classe. Fait comme « C'est donc bien niaisé où tu es capable. » Oui. Mais, et là, le parallèle avec « Je ne suis pas capable de réussir mon examen. Je ne suis pas capable de réussir mon examen. » C'est quoi? Ce n'est pas un fait, ça, là. Mais le poids qu'on donne au penser, il y en a même souvent qui font comme « Je pensais que je n'allais pas être capable pour de vrai. » Bien, tu vois. C'est une expérience très concrète qui prend une minute, qui donne vraiment le « Hein? » Ce n'est pas parce que je le pense que c'est nécessairement vrai. Alors, c'est très utile et là, c'est là qu'on embarque dans faire la différence entre un fait et un jugement. Donc, un fait, c'est, bien, je n'ai pas eu la note de passage pour mon examen. Un jugement, c'est « Je suis poche. » Je suis poche, pas tant utile. Puis, il y a même des explications très scientifiques qui le disent que de se taper sur la tête, c'est contre-productif. Isabelle, tu veux-tu la tendance au négatif? Oui, la tendance au négatif, justement. Vu notre cerveau qui a été fait au temps des mammouths qui est toujours comme se protéger de la menace, bien, on a toujours tendance à penser négativement. On parle aussi de pensée aidante. Oui, j'ai échoué mon examen, je vais me reprendre la prochaine fois. De changer notre façon de penser, ça peut être très aidant. Puis, nos préconceptions sur le stress, est-ce que dès qu'on fait face à une situation stressante, est-ce qu'automatiquement on va se dire c'est l'enfer, je suis stressée puis tout va mal ou on voit plus ça comme un défi. OK, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mon ciné? Dans le fond, c'est ce qu'on veut leur démontrer par ça, c'est qu'il y a moyen de voir le stress comme étant un défi puis quelque chose qu'on est capable de travailler puis de bien gérer. Parce que, Sandra, je trouve qu'on a beaucoup travaillé à la vulgarité vulgarisation puis que ça soit très concret puis ça a l'air bas-gauche un peu. Mais il y a des chapitres là-dessus, dans des livres, il y a des études qui ont été faites pour valider tout ça que ce n'est pas juste soit positif puis là, on n'est pas dans la positivité toxique non plus. Le but, ce n'est pas de nier les choses négatives qui t'arrivent, c'est vraiment juste d'être capable de... d'intercepter ce qui est négatif puis si à chaque jour tu réussis à changer deux mauvaises pensées puis à les retransformer, c'est comme ça que nos élèves vont aller mieux. En fait, c'est que dans le fond, il y a des gens qui quittent parce que généralement, c'est une heure la rencontre. Peut-être juste faire la présentation rapidement puis de dire... L'idée aujourd'hui, c'est de regarder que vous faites des ateliers que vous avez pris un temps vraiment fou à les concevoir, que vous les avez testés et qu'ils sont accessibles et que ça vaut la peine parce que vous avez vu des répercussions dans vos références, dans aussi les changements avec les élèves, mais aussi les enseignants, votre équipe Sound. C'est plus ça, dans le fond, si on pouvait clore... Bien, on va clore. Ça me va très bien. Dans le fond, vous voyez le PowerPoint, vous pouvez le voir. Il y a des mises en situation, il y a encore d'autres activités. puis si vous avez des autres questions ou que vous voudriez l'utiliser, vous pouvez tout à fait nous écrire. Ça va nous faire plaisir. Fait que voilà, c'est un peu tout ça. Est-ce que vous nous donnez tout ça pour qu'on puisse s'en servir, s'en inspirer puis utiliser vos trucs pour le faire avec nos adultes à la LGA? Moi, j'ai des ateliers de sensibilisation à faire, justement, versus le stress. C'est tellement plus simple que ça. c'est comme tout du pré-marché. Il me reste juste à être bonne puis à être intéressante. Je capote. Je veux juste être sûre qu'on a vraiment votre accord. On le donne à tous. Je vous mettrai en photo si vous voulez. Ah, c'est bon. C'est beau. C'est beau. Il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, pour de vrai, comme tu dis, nous, on l'a fait plein de fois, mais tu peux tout à fait la donner sans problème. Tous les outils sont là. Sont tous déposés sur le site puis sentez-vous bien à l'aise à appeler si tu veux parce que là, on est en train de présenter la présentation parce qu'on... Mais oui. Non, non, on s'est dit, nous, on a travaillé cinq ans là-dessus. C'est vraiment... C'est comme on parle de prendre, de s'inspirer des données probantes. bien, ça, c'est le genre de choses, là. On sait tout ça. On met tout ça en lien. Moi, j'ai des formations de 15 ou 20 heures là-dessus. Mais là, ça, là, c'est... C'est vraiment pour les ateliers de sensibilisation aux élèves que ça dure une heure et demie max. C'est... Je capote. Mais souvent, même les références, tu sais, tu as le cahier d'animation qu'on a déposé aussi. C'est step by step, là. Puis, tu as toutes les références à la fin aussi. Fait que tu as tous les livres qu'on a utilisés pour faire ça, qu'on a remarché, remarché et remarché, comme tu dis. Puis, toutes les activités, bien, tu sais, si jamais tu veux, on pourra finir un moment donné puis te remontrer. Tu as le guide après qui est fait. Puis, le guide, bien, il est le fun, là, pour de vrai. Bien, c'est la version 52, là. Honnêtement, on s'est cassé la tête un peu, là. Puis, on a été consulter tous nos collègues. On a tout le temps testé avec les élèves. Fait que, bien oui, oui, utilise-les. Partageons la joie. On a travaillé fort. C'est partagé la bonne nouvelle. Vous l'avez faite une vingtaine de fois. On n'a pas réinventé la roue. On l'améliore. C'est vraiment rare. Vingtaine de fois, on est juste cette année, là. Oui, oui. Dans le processus, on y va pour une centaine de fois parce qu'on a rechangé à chaque donnée qu'on avait. Puis là, les nouveaux livres sont sortis puis on a relu d'autres affaires. Puis on est maniaques. Fait que... Dans le cahier d'animation, aussi, ce qui est intéressant, c'est que, bien, vous allez voir comme diapositive par diapositive. Ce qu'on peut dire par rapport à cette diapo-là, si on veut alimenter la réflexion, on donne des pistes pour... Parfois, les gens veulent aller dans différentes directions. Fait qu'on donne des pistes aussi dans le cahier d'animation. Fait que c'est vraiment un soutien super intéressant, là, tout ça. Bien, vraiment. Vraiment. Puis, écoute, c'est d'une immense générosité, mais pour avoir parlé avec vous, avec aussi Nathalie, Lénie, de votre équipe, sachez qu'elles sont vraiment merveilleuses et qu'on sent la synergie. Un immense merci. Richard a partagé les documents aussi. Sinon, il se retrouve sur le site. Puis, Gabrielle, si tu n'es pas en mesure, tu regarderas. En fait, il y en avait un qui marchait moins bien, bien, qu'on n'avait pas accès. C'était juste comme une photo. Mais là, Richard, le lien qu'il vient d'envoyer pour le cahier réflexif, c'est complet. Puis, en tout cas, moi, je m'engage, Evelyne et Isabelle, à vous faire un suivi suite à ça, à vous dire comment ça s'est passé suite à ma première expérience avec ma TTS, qui va le faire avec moi. Fait que je m'engage à vous faire un suivi. Mais, tu sais, Gabrielle, je veux juste rajouter quelque chose. S'il y en a qui veulent... Tu sais, dans le fond, le PowerPoint, moi, je suis bien à l'aise si tu veux rajouter des affaires ou enlever des affaires. Tu sais, les documents PDF, ça reste un peu tout le temps la même chose. Mais au niveau du PowerPoint, tu sais, la formation, elle est faite pour que ça s'adapte. Que toi, mettons, avec tes besoins d'élèves, tu veux starter des conversations, tu veux faire des ateliers un peu plus. Nous, des fois, on manque de temps pour relativiser. On fait des mises en situation puis ça part, le monde jase, jase, jase. Mais toi, si tu as le temps puis tu veux l'adapter, vas-y. Moi, je vais faire des suites. À partir de ça, on va faire ça pour tout le monde, sensibilisation, puis on va faire des suites pour les autres, pour ceux qui veulent aller plus loin au niveau de la prévention, au niveau de l'agir, au niveau des techniques. Bref, j'arrête, je vais me calmer. Mais une autre affaire que je veux juste dire, parce que ça, on ne l'a pas marqué dans le cas d'animation, mais c'est important. Souvent, on sort des trucs pour après ça se tarter sur... Des fois, il y a tout le temps quelqu'un qui met le verre de vin. Puis là, sans morale ni rien, on peut juste plugger qu'au niveau scientifique, si ton verre de vin est associé au distresseur, tu as plus de chances de développer une dépendance. Ça fait qu'on fait même un petit peu de prévention au niveau de la toxico, mais sans morale ni rien. Là, juste le mentionner comme ça, une autre information, ça peut... Parce que dépendance et stress, c'est très lié. Ça fait que souvent, on a un petit deux minutes là-dessus. glissé de même subtil, ça passe bien vu que c'est la gestion du stress. Voilà. Je vais même le faire avec ma gang de profs, moi, ça, je pense. En même temps, c'est une bonne idée. Il faut les continuer, il faut commencer par eux autres parce que c'est comme un cours de stratégie d'études quand c'est juste travailler dans le cours de stratégie d'études. Après ça, ça se perd. Fait qu'il faut que les enseignants servent un peu, tu sais, qu'ils ne maîtrisent pas le contenu comme des intervenants peuvent le faire, mais au moins qu'il y ait les lignes directrices, c'est justement ça qu'il faut faire. Moi, je dois quitter à 10 heures, je dois quitter là, mais on vous laisse dans quelques minutes, mais les prochains, juste les prochains points, Karine Martin, qui est ma collègue, va les défiler avec vous et je tiens à dire qu'on va se rencontrer le 14 juin à midi puis on termine toujours l'année avec notre coup de chapeau. Donc, on demande toujours aux participants de parler d'un projet coup de cœur, d'un atelier coup de cœur avec quoi vous allez repartir cette année. Donc, si vous êtes là le 14 juin prochain, moi, je vous invite à le partager et à agrandir aussi la communauté, petite communauté des intervenants FGA, FFP, mais sachez que je sais que très bien que les besoins sont là, donc n'hésitez pas à le partager dans votre centre et dans les centres environnants aussi. Alors, Karine Martin, à toi la parole. Je ne vous ressens pas longtemps tout le monde, je vous explique rapidement les petits liens. Il y en a déjà un que Karine a abordé avec vous tout à l'heure. Donc, on a besoin de vos petits doigts de souris pour remplir quelques questionnaires. En fait, le premier, je vous partage le lien qui est déjà dans le clavardage, qui est déjà dans l'ordre du jour. Je vous mets ça dans le clavardage pour celles qui voudraient le faire rapidement. c'est vos besoins en tant qu'intervenants psychosociaux par rapport aux thématiques qui pourraient être abordées, donc pour d'éventuels webinaires auprès de Karine ou d'éventuelles formations qui pourraient être développées par l'équipe CHOC pour répondre à vos réalités dans vos milieux. Donc, si jamais vous avez d'autres idées qui ne se retrouvent pas dans les choix de réponses, n'hésitez pas à envoyer un courriel, soit à Karine ou à moi, pour qu'on puisse ajouter ces choix de réponses dans le questionnaire. Donc, vraiment au niveau de vos besoins, soit au niveau de l'échange de la formation webinaire, formation qui se déplace dans vos centres, vous ne vous gênez pas, ça va nous aider à vous aider, en fait, c'est un petit peu ça l'idée. Deuxième questionnaire qui est celui des besoins plus au niveau de vos élèves que je vous dépose aussi dans le clavardage et que vous retrouvez aussi dans le long du jour collaboratif. Deuxième chose, votre intérêt pour du réseautage au niveau des intervenants psychosociaux, certains d'entre vous ont peut-être reçu un courriel que j'ai envoyé tôt cette année ou à la fin de l'automne pour vraiment essayer de voir s'il y avait de l'intérêt chez vous pour une demi-journée de réseautage ou pour la développer du moins. Cette année, on était un peu tard, mais ceux et celles qui ont participé à la KFGA, vous avez peut-être vu passer dans le programme de la KFGA qui avait entre autres une demi-journée de réseautage pour les orthopédagogues. On aimerait ça éventuellement faire la même chose avec les intervenants psychosociaux, prendre le temps. Habituellement, on a une heure, ça va vite, on ne réussit jamais à finir avant le temps. On arrive avec une thématique et de thématique en thématique, une question amène une autre discussion et on ne finit pas de finir. Donc, ça serait vraiment pour nous permettre de prendre le temps de s'asseoir ensemble, d'amener nos sujets et de les traiter vraiment à fond. On a besoin d'avoir votre intérêt de savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, c'est un autre petit sondage. Je vais juste m'assurer que je vous ai mis le bon lien. Je me reprends parce que tout à l'heure, moi, le lien que j'ai utilisé, ça ne fonctionnait pas, ça ne menait pas au même endroit. Donc, le voici, voilà. Donc, un pour vraiment vos besoins à vous pour qu'on puisse vous aider et le deuxième pour vraiment vos besoins au niveau du réseautage. Ensuite de ça, Karine a déjà mis dans le... Elle vous a déjà parlé de la demi-journée de formation en ISISP. Vous avez un lien aussi pour pouvoir... Elle l'a déjà mis pour manifester votre intérêt. Julie vous a laissé des petits trucs dans l'ordre du jour. Elle va probablement prendre le temps de vous les présenter la prochaine fois si elle est présente. Puis, vous avez les prochains webinaires. On en a beaucoup. Karine les a mis aussi dans l'ordre du jour. Il y en a un le 16 mai. Pourquoi parler de sexualité en FGA, FP? Je pense que certaines d'entre vous ont aussi répondu à un questionnaire pour qu'on s'assure que le webinaire réponde à vos besoins. On a quelque chose sur le développement de la citoyenneté numérique chez les élèves. Celui-là, le 30 mai et le 7 juin de 9h à 11h, on va traiter des actes de violence et d'intimidation de comment agir en prévention. Celles qui sont abonnées à l'infolettre pour les services éducatifs complémentaires, vous avez reçu une infolettre spéciale qui fait la promotion de ces trois webinaires-là. Vous avez tous les détails soit dans l'ordre du jour ou dans votre courriel avec l'infolettre spéciale. Nous terminons le tout avec notre prochaine rencontre qui sera quand il va faire beau et chaud et qu'on va peut-être avoir ouvert toutes nos piscines le 14 juin à midi. Vous avez le droit de vous amener un petit cocktail si vous voulez. on va traiter ensemble à l'été qui s'en vient. Je demeure disponible s'il y en a parmi vous qui ont des questions. On vous demande de répondre au sondage en grand nombre parce que c'est vraiment ce qui va nous aider à pouvoir vous offrir des services le plus adapté possible à vos besoins et à vos réalités. Que ce soit maintenant ou plus tard en allant dans l'ordre du jour collaboratif qui est toujours disponible sur la page des après-cours quand vous cliquez sur la communauté les ordres du jour demeurent là. Vous pouvez y accéder en tout temps donc ne vous gênez pas. Ça va nous faire plaisir d'analyser toutes les réponses à ces beaux sondages-là. Bonne journée tout le monde!